Bonjour, mon nom est Pierre-Luc Gagnon, je suis un coach agile depuis plusieurs années déjà. J'ai côtoyé beaucoup de coachs agiles, j'ai travaillé là-dedans depuis très longtemps. On a travaillé sur un concept de valeur chez Desjardins qui est très intéressant. On a fait ce que j'appelle la démarche d'aide à la décision. Bon, évidemment, la priorisation par la valeur est une technique que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Par contre, on a été vraiment effectuer un lien avec tous les ICP, donc les indicateurs de performance. Puis on a bien documenté l'approche en plusieurs étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Puis on est en mesure d'utiliser les techniques d'affinity sizing pour créer un scale de valeur basé sur des critères de succès qui sont liés aussi à des OKR, des objectifs qui résultent. Donc ça nous permet vraiment de faire une priorisation de notre carnet de produits axé sur la valeur d'affaires vraiment une valeur d'affaires qui est liée à nos KPI, donc comment on maximise l'investissement qui est mis directement dans les projets ou les initiatives qu'on met de l'avant. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne bien et chaque fois qu'on rend des nouvelles initiatives dans notre programme, on est capable de prioriser évidemment avec la valeur divisée par la complexité, ce qui nous donne un ratio d'aide à la décision qu'on appelle. Ça nous permet vraiment de faire une bonne technique. Fait que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de présenter un peu l'approche qu'on a fait chez Les Jardins, qu'on a mis en place au niveau du Centre d'expertise Agile Mouvement, qui est une approche qui est en pilote actuellement au niveau des zones de l'ATN, de la transformation numérique dans Desjardins Digital. C'est vraiment un des endroits avant-gardistes d'accéder où on modifie beaucoup les façons de faire puis qu'on pilote des nouvelles approches. Puis ça permet, là on travaille justement sur la zone d'habitation qui a gagné un prix récemment, puis ça permet vraiment d'aller chercher une priorisation saine axée sur la valeur puis axée sur les bonnes pratiques du marché. Donc j'espère que vous allez me choisir. Je suis aussi un investisseur immobilier, fait que c'est pour ça que je fais le lien un peu avec Maximison, le retour sur investissement et la valeur. Voilà, j'espère que je vais avoir la chance de parler de mon sujet à une grande audience. Merci beaucoup, au revoir.